En Burgundy, mais comme partout dans le monde, nous vivons clairement beaucoup de changements, surtout le changement climatique. Et bien sûr, nous aurons beaucoup de défense pour travailler sur ça dans le futur. Je ne suis pas trop risquée sur la température, pour être franc, parce que ça devient plus réveillée et plus réveillée, c'est vrai. Mais nous devons être clair aujourd'hui, ça nous aide à avoir une meilleure réveillie et à faire un meilleur vin. La qualité de ce que nous produisons en Burgundy n'a jamais été très bonne. Mais nous avons des challenges vintage, surtout sur la quantité. Donc l'eau sera la clé, pas seulement la température, mais l'eau. Le management de l'eau sera probablement le challenge pour le futur. Et comment les plantes vins vont résister à cette manque d'eau. Parce que parfois, nous pouvons avoir une très 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 froide. Et c'est pour moi le plus grand challenge. Avec, bien sûr, une autre chose, qui est le bât de bât. Le bât de bât est plus tard et plus tard. Et nous avons des frosts, parfois, l'avril, en avril. Et parfois, nous avons des réveillies très basse dans la Burgundy, parce qu'une partie de notre bât est dévastée par des frosts. Donc, le frost et l'eau sont probablement les deux plus difficiles challenges que nous aurons dans le futur. Avec des autres, probablement. Parce qu'en fait, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Nous avons des idées. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important d'ouvrir quelques portes, de faire des expériences, de travailler sur ça maintenant, pour être préparés pour les prochaines 30, 50 ans.